Bonjour à tous, je suis présentement avec Karl et Alexandre qui ont tous les deux co-réalisé le contrat. Les gars, parlez-nous un peu de votre film. En fait, on ne l'a pas co-réalisé, ça c'est le scénariste, moi je l'ai réalisé. En fait, c'est un projet de session à l'OCTQ, puis c'est ça, on était parti d'une petite idée qu'on a développée, puis en gros c'est ça. Le service. Monsieur Smith, c'est Charles Williams. C'est au sujet de la discussion qu'on a eu l'autre jour. Il faudrait que ce soit fait aujourd'hui. Où et quand? Il va toujours se promener à Rivière-Saint-Charles, après le dîner. C'est côté de la Cascale. Pour les néophytes, la CTQ c'est quoi exactement? Le CTQ, c'est l'école de cinéma et de télévision de Québec. C'est une petite école professionnelle pour le milieu du cinéma et de la télévision. Ben oui, voilà, on a écrit contrat, je viens de France, j'ai été accepté à le CTQ. Et effectivement, à la fin de notre session, on a travaillé ensemble sur un projet. On a ensuite enchaîné avec le Joker pour continuer dans le mouvement, continuer à faire des films. Et puis maintenant, on essaie de se faire diffuser, de se faire montrer pour montrer ce qu'on sait faire. Puis on est très content d'être diffusé ici. Puis en tout cas, d'être montré à des gens, d'être montré à plus de monde possible, en tout cas. Excellent. C'est quoi que vous a donné l'idée de faire ce film-là? C'est parti d'une bédé qui s'appelle l'effaceur, que c'est un tueur à gage. Puis finalement, on est abouti sur quelque chose complètement différent. Mais l'idée, c'était justement au début, c'était même supposed d'être tourné côté humoristique. Mais finalement, on a carrément laissé faire ça. Puis on a vraiment développé sur quelque chose d'autre. Puis c'est vraiment ça. Est-ce que vous avez fait beaucoup de films ou c'est un de vos premiers? Moi, j'avais fait un cours en cinéma à l'université à Chicoutimi. Puis j'avais fait une couple d'exercices, un court-métrage. Après ça, le contrat, dans le fond, c'était pas mal le premier court-métrage avec l'équipement adéquat. Professionnel. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, on a fait beaucoup d'exercices. Justement, la dernière mise qui a été diffusée, en fait, c'était un exercice pour un cours. Mais finalement, on s'était amusé à faire un genre d'histoire. Fait que, c'est ça. Toi, Alexandre, scénarisation, c'est-tu ton premier gros scénario? Ça fait déjà plusieurs que tu réalises? Gros scénario, on va dire non parce que j'écris des longs-métrages, j'écris des choses pour moi. Mais on va dire qu'il est devenu film, qu'il est devenu quelque chose de concret. Non, c'est le premier. Je suis très content d'avoir travaillé avec Karl parce qu'on a vraiment eu le même point de vue. Le même film, que ce soit l'histoire, il est venu avec une idée et on a retravaillé ensemble. Et sur la réalisation, c'est sûr que je n'ai absolument rien à redire. C'était très, très fier. Et puis, non, je suis très content, effectivement, de mon premier film réalisé. Excellent. Comment vous trouvez ça d'être le Festival du film étudiant? Ah, c'est merveilleux. Honnêtement, c'est juste de pouvoir voir son film sur un gros écran comme ça. C'est assez. Puis, justement, de pouvoir discuter avec Julien Poulin et tout ça. Oui, c'est super que ça. Wow, wow. Ah non, c'est vrai, à date. Moi, je n'ai rien à redire au Festival. On n'a pas rien manqué à date. Puis, on ne manquera rien non plus. Même au-dessus de mes espérances. Même que je trouve que cette année, il y a beaucoup plus de qualité. J'avais vu l'année passée que j'avais trouvé ça bon. Mais cette année, je trouve que wow, il y a vraiment de la belle qualité. Excellent. Bien, les gars, merci beaucoup d'être présents à la 9e édition. On espère vous voir pour la 10e. Bien, si on n'est plus étudié, on peut-tu participer pareil? Malheureusement, il va falloir étudier encore une autre année. Lâchez-vous liste pour une couple de cours. Puis, on espère vous voir pour la 10e année. Merci beaucoup à tous. On se revoit l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada